Normalement, je suis quelqu'un qui avance. Mes entraîneurs avaient regardé le combat sur le championnat d'Italie. Ils m'avaient dit que c'était un gars qui prend des coups et qui ne reculera pas. Donc ma technique, ma tactique plutôt, était de mettre des gauches et tourner. Bon, j'ai eu un peu dur, je l'ai fait, mais j'ai quand même eu dur. J'étais limite aux conditions. Je pensais que j'étais beaucoup mieux. Je ne sais pas, peut-être que j'ai trop moins jamais dit et je le sentais. Eh bien Patrick, cette soirée commence plutôt bien, puisque un de nos compatriotes remporte une ceinture de la communauté européenne. Et là, on va voir le premier combat pro de Youssef Bazzi, qui a été plusieurs fois champion de Belgique chez les amateurs, qui a donc décidé de franchir le cap. Il est opposé à un Roumain, Stan Cataline. Et Youssef Bazzi, c'est quand même avant tout de décrocher, que ce soit du gauche ou du droit, très très puissant. Oui, il est puissant, il le sait, donc il avance. Et il a une façon, il a une boxe un petit peu, je dirais, qui n'est pas très orthodoxe, parce qu'on le voit avec les mains assez basses. Mais il faut toujours faire attention parce que ce garçon, il travaille, il n'arrête pas non plus. Et même chez les amateurs, c'est quelqu'un qui gagnait régulièrement par KO. Il a un gros cœur, il avance. L'adversaire est un petit peu dépassé. On se retrouve à la deuxième reprise et regardez, on a l'impression qu'il n'en veut plus trop. Et Bazzi qui en profite. Avec un adversaire Roumain, une nouvelle fois Comté. Il a déjà démarré directement sur le chapeau de roue. C'est toujours difficile, première roue, voilà. C'est un combat qui est arrêté. Premier combat et première victoire chez les professionnels pour Youssef Bazzi. Autre jeune professionnel, Stéphane Giordano. Troisième combat. On est chez les moins de 60 kilos. Il est opposé à Marianne Odorog. Un autre Roumain. Un combat en quatre reprises. Un des combats d'encadrement de la soirée. Il y a Giordano visiblement plus puissant que son adversaire. Et victoire au point. Troisième victoire en trois combats pour le liégeois Stéphane Giordano. Allez, on continue à passer en revue les combats d'encadrement. Avec quelqu'un de réputé en Belgique, Karen Boyajan. Plusieurs fois champion chez les amateurs. Là aussi, on est chez les super plumes. Donc c'est la même catégorie qu'Armano Figatelli. Il affronte le Roumain Georges Grossu. Pour le moment, il a six victoires en six combats. Et voilà, Karen Boyajan. Techniquement... Très très bon technicien. Voir un des meilleurs en Belgique. Voir un des meilleurs, oui. Pour moi, c'est un garçon qui a de grosses possibilités. Maintenant, on le voit. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a fait plus de 70 combats amateurs en Belgique. C'est pas facile d'avoir un tel palmarès chez nous. Plusieurs fois champion de Belgique. Il a fait un passage chez les professionnels. Alors que son adversaire est compté. Et que Boyajan va chercher à terminer le combat. On est à la deuxième reprise. Là, on voit typiquement son style. C'est quelqu'un de très technique. Mais dès qu'il vous a un petit peu en mire, il ne vous lâche plus. C'est ça. Et il est assez précis. Il est très précis. Alors le Roumain bousculé. Meurtri même. On le voit assez marqué au visage. Mais un Roumain qui a tout donné. Et qui est même bien revenu en fin de combat. Qui a même bousculé un petit peu Boyajan. Combat disputé en quatre reprises. Mais victoire unanime pour Karen Boyajan. Qui continue son parcours. Septième victoire en sept combats. Bonsoir, je m'appelle Jamel Baki. J'ai 27 ans. Je suis champion de Belgique des poids moyens. Je boxe au Sartilement face à un adversaire finlandais. Et j'espère vous voir nombreux pour pouvoir m'encourager à décrocher une nouvelle victoire. Et surtout grimper dans les classements européens pour avoir une chance pour discuter un vrai titre. Merci. Jamel Baki, Patrick, c'est un petit peu la mascotte de Fight Night Xperon. Puisque lors du premier numéro de l'émission, il avait remporté un titre de champion de Belgique des poids moyens. Jamel Baki, petit coup de cœur pour ce garçon. Parce que c'est quelqu'un qu'on peut regarder. Qui techniquement est vraiment, pas dire au sommet de son art, mais très très beau. On peut le montrer dans toutes les écoles. Il a une belle garde. Il est beau à voir. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup sur les rings et qui est efficace. Alors champion de Belgique des poids moyens face à Mike Alguth en février dernier. Il a gagné un combat ensuite. C'était Haït Geuset au mois de mars face au Polonais Piatkowski. Puis là, on peut dire qu'il continue à explorer. Champion de Pologne. Oui, champion de Pologne, exactement. Il continue à explorer les boxeurs européens. Puisqu'il affronte aujourd'hui un Finlandais, Kai Koramaki. Un boxeur avec beaucoup, beaucoup d'expérience. 25ème combat pro aujourd'hui. Il a 39 ans. Il a 13 victoires, 11 défaites jusqu'à présent. Donc on peut dire que Baki part favori. Mais regardez quand même la différence de taille. Ah oui, une différence d'allonge. Et là, on va voir Djamal qui va devoir obligatoirement, on va dire, chercher à passer à côté de ce coup. Et travailler, voilà, sur une base de contre ou sur une base de départ en direct. Alors, connaissant Djamal, on sait qu'il a un beau gauche et qu'il arrive à chercher sa distance et à mettre au moins les coups. On est chez les moins de 73 kilos. On a l'impression que ce Finlandais n'est pas de la même catégorie que Djamal. Les morphologies changent un petit peu. Là où on voit des épaules très larges, souvent on voit des jambes très fines. Ça, il faut un petit peu s'en rendre compte. Et les points moyens, c'est quand même une catégorie où, en général, on allie vitesse et souvent frappe. Donc on a eu de très grands champions à l'époque. Monsieur Hagler, Monsieur Léonard, tout ça, ce sont des boxeurs qui ont fait un tour par là. Il y en a eu Hopkins il n'y a pas si longtemps. Superbe champion également. Alors, il a déjà rencontré des boxeurs belges, Kaumaki et notamment Michel Simeon, aussi un champion de Belgique des points moyens. Ah oui, oui. C'était en 2000. Michel le gaucher, toujours très dangereux sur son crochet. Très bon technicien aussi, Michel. Et Kaumaki avait gagné, Kaumaki, pardon, avait gagné, mais c'était chez lui en Finlande. Victoire en six reprises. Alors, le jab de Jamel Bakhi, une des clés, évidemment, pour annuler l'avantage de taille du Finlandais. Voilà, c'est ce que je voulais dire, il est bien, bien derrière ses mains, il regarde bien entre ses gants. On le voit un petit peu à distance, la garde un petit peu plus basse pour pouvoir bien travailler, on dirait que le regard au-dessus des points. Et dès qu'il s'approche, il arrive à lever ses mains juste pour bien être couvert au cas d'un contre. La force de Jamel, finalement, c'est d'avoir les gants qui protègent son visage, mais finalement de pouvoir regarder à travers ses mains, à travers ses gants. C'est pas facile, ça. Non, c'est ce qui est très difficile, justement. On le voit, il est bien en ligne, ses mains bien hautes. Et voilà, il arrive à les descendre, il regarde bien, il se place bien. Et puis, au moment du contact, hop, il redresse les mains, il les lève. Dès qu'il y a eu les 2-3 coups qui sont passés, voilà, il revient derrière et il passe des coups. Super. Belle accélération de Jamel Bakhi dans cette première reprise. Combat en 6 rounds, donc il faut prendre immédiatement l'avantage et ne pas rentrer trop lentement dans le combat. Et puis comme il a déjà fait quelques 10 rounds, il a déjà fait donc son championnat, il a un petit peu le round. C'est peut-être un peu court de dire qu'on fait un 6 rounds, mais il va gérer ça correctement. Je dirais qu'à partir d'un moment où on a de l'expérience et qu'on est habitué à faire des longueurs, on préfère boxer en 8 rounds et en 10 rounds que revenir en 6 rounds. Ces 6 rounds, ça devient des sprints en finale. On retrouve Alain Vanakker dans le coin de Jamel. Et là, c'est une erreur. Alors c'est la difficulté, c'est vraiment de trouver la distance face à ce géant Finlandais. Et pour cela, il faut peut-être prendre un petit peu plus de risques évidemment du côté de Jamel. Oui, il travaillait. Mais là, on voit quand même qu'il le prend de vitesse et c'est parce qu'il le prend de vitesse qui lui posait problème. Donc maintenant, je trouve que le Finlandais n'utilise pas vraiment trop trop son allonge et son avantage de taille. Et Jamel va le voir tout de suite et va pouvoir travailler. Et quand je disais prendre des risques, c'est évidemment casser un petit peu plus la distance. Il doit se rapprocher de Jamel pour toucher. Rentrer évidemment dans les bras presque tentaculaires de son adversaire. Oui, ce qui est bien, c'est qu'on voit la position de base de Jamel qui est déjà au départ, on va dire agressif, mais ses positions sont déjà vers l'avant. Donc ça lui pose un problème aux Finlandais parce qu'il est obligé un petit peu d'être sur la retenue et il ne peut pas lâcher vraiment ses coups comme il veut. Alors la position de Jamel Baki met quand même constamment la pression sur l'adversaire. On est face à quelqu'un qui a les mains bien levées, qui bouge constamment notamment des épaules. Il faut faire attention chaque seconde du round. Ah oui, chaque seconde il faut être présent, toujours très attentif. Et en boxe, ce qu'on voit, c'est le fait d'avoir le corps, je dirais légèrement plus vers l'avant, vous donne une position d'attaque sur l'adversaire. Donc l'adversaire vous sent arriver à tout moment, donc il reste sur le qui-vive, sur le qui-vive, et vous empêche de faire votre boxe. Il faut s'en rendre compte, c'est vraiment des petits détails qui font en général une petite différence, mais une différence qui peut être très importante à la fin. Les accélérations et la précision surtout de Jamel. Jamel qui touche et qui ne reste pas évidemment dans le sillage du Finlandais, pour ne pas permettre à celui-ci de remettre les coups. Et là on voit quand même un Jamel dont les mains sont toujours bien placées, c'est vraiment superbe. Là peut-être sur l'enchaînement on va dire, les deux pieds n'étaient peut-être pas vraiment collés au sol, mais on voit quand même que les mains sont là, il arrive à regarder correctement au-dessus, et si l'adversaire envoie des séries, il est bien hermétique et il regarde encore. Pendant qu'il prend les coups, il regarde pour pouvoir placer ses coups. Alors c'est vrai qu'ici c'est peut-être un petit peu inhabituel pour lui, il est obligé parfois de se jeter, pour se rapprocher, de casser la distance. Il n'a pas trop l'habitude, ça se voit. Là il y a peut-être encore des petites choses à travailler. Oui, il doit construire en final, parce que là il a un adversaire qui est quand même, on va dire, qui est avantagé par la taille surtout. C'est le moins qu'on le puisse dire, même Patrick. Mais il doit passer à côté, un petit peu, venir le chercher sur les à-côtés on va dire, donc par des mouvements, voilà, comme on le voit un petit peu, de gauche-droite, et puis placer des contres, dès que son adversaire, on va dire, tend les bras, et puis comme il est un petit peu plus rapide, profiter de sa vitesse. C'est ça exactement, notamment avec son jab du gauche qui passe très très bien, qui passe entre les gants de Koramaki. Voilà, c'est tout à fait ça. Là il n'a pas eu le temps de remiser, on va dire, derrière, parce que Koramaki est parti en final. Il a donné trois coups, et puis s'est retiré. Sinon on aurait vu Jamel remiser derrière, et c'est un petit peu ça. Bloquer trois, quatre coups, et puis revenir en contre, et réaccélérer. Lorsque son adversaire recule, Jamel est un petit peu court, évidemment. Il met encore un beau round pour lui, et c'est lui qui donne le rythme du combat. Là il a trouvé le rythme, il est plus rapide, donc il ne va pas laisser faire l'adversaire. Il a bien raison de profiter à ce moment-là de sa vitesse. L'alternée entre la puissance et la vitesse. Là il faut que tu varies un peu ta boxe, et surtout tu ne travailles pas de ce point en bas. Et on passe à la cinquième reprise. Là on a entendu un petit peu le point qui a donné un petit peu ses directives. Et effectivement, c'est vrai qu'actuellement Jamel ne va pas vraiment chercher au corps. Mais peut-être qu'il a un peu plus de facilité pour l'instant au-dessus. Donc il ne sent pas le besoin d'aller vraiment le chercher. Et puis, aller travailler au corps, c'est prendre aussi un risque quelque part. Parce qu'on est obligé de s'ouvrir, d'abaisser le bras pour aller travailler au corps. Et ça laisse des ouvertures pour un contre. Oui, mais il ne faut jamais oublier quand même, moi je dirais ça à haut niveau. Le corps c'est vraiment une porte ouverte aussi souvent. Et il y a des clés dans la frappe au corps. Le plexus, le foie, quand vous prenez un coup au plexus, vous prenez un coup au foie. Souvent ça vous coupe les jambes, mais s'il est vraiment bien placé, le combat s'arrête là. Donc il ne faut jamais négliger ça. Souvent les boxeurs au départ ne travaillent que la tête. Et c'est un grand défaut. Et qu'en professionnel, je dirais à haut niveau, en général on est phase très vite. Parce qu'on se rend compte que les coups au corps sont très très efficaces. Ça vous juge un homme. Et surtout lorsque l'adversaire est plus grand. Donc le corps devrait être plus facile à aller chercher quasiment que la tête pour Jamel. Oui, mais là je pense qu'il a trouvé un bon rythme de croisière. Il arrive à placer ses coups. Il est bien caché derrière ses mains quand l'adversaire décide d'envoyer, on va dire, une petite série. Et il remise derrière, donc il gère très bien son combat. Maintenant, c'est vrai que bon, pour le petit plus, il devrait nous montrer encore quelques petits enchaînements en court face. Oui, mais Jamel c'est quelqu'un qui progresse quasiment à chaque combat. Oui. Et ça laisse encore une marge, puisqu'il a donc gagné le titre de champion de Belgique. Et là, son objectif maintenant est de gravir les échelons européens, donc de suivre un petit peu le parcours traditionnel. Le parcours traditionnel, c'est-à-dire un championnat Belgique pour pouvoir rentrer et rencontrer, on va dire, des classes européennes dans le top 10. Pour pouvoir, voilà, superbe enchaînement de nouveau. Et là, le Finlandais est en difficulté malgré son sourire. C'est du bluff de la part de Koura Maki. Donc pour pouvoir, je disais, rentrer dans un top 10 européen et peut-être pouvoir accéder au championnat d'Europe, EBU. Et ce qui permettrait par après de pouvoir accéder directement aux grosses fédérations qui sont la WBC, la WBA et l'IBF pour pouvoir faire un titre mondial. Donc c'est un petit peu le travail que tout manager essaye de faire avec son boxeur. Maintenant, c'est difficile. On n'arrive pas si facilement à faire des questions. C'est une question d'opportunité, évidemment. Il faut dire qu'ici en Belgique, ce n'est pas toujours évident non plus de faire venir un titre européen, par exemple. Non, un championnat d'Europe en Belgique, on en voit d'abord très peu. Et on voit maintenant un peu plus de titres, pas de sous-titres, mais des championnats intercontinentaux qui permettent aux boxeurs d'accéder à de gros combats. Mais en général, si vous disputez un championnat d'Europe, c'est à l'étranger. Si vous disputez un championnat du monde, c'est un gros championnat du monde. Souvent, ça se fait à l'étranger. En Belgique, on ne peut faire que de petits, on va dire de petits titres. Ceci dit, les choses sont en train de bouger puisque, vous le savez peut-être, notre compatriote Boplogiste est devenu président de la Fédération Européenne. Et on aura deux championnats d'Europe ici en Belgique au mois de juin avec Jackson Oseille-Bounzou, le poids Welter en versois, qui défendra son titre chez lui en versois. Et puis il y aura Carmelo Ballon qui va tenter d'aller chercher un titre européen. Et ce sera la luxeure spectaculaire. Sombu Jackson, c'est vraiment, on va dire, la frappe à l'état pur. Et toujours un petit pincement parce que c'est un garçon qui, à l'occasion, prend un petit coup, se retrouve au sol, remonte. C'est quelqu'un qui aime jouer à l'ascenseur dans un combat et ce n'est pas le public qui va s'en plaindre. Mais vraiment, vraiment grosse dépense d'énergie, un gros frappeur. Et dans un autre style, Jamel Baki. Beaucoup plus, je dirais, bien en garde, bien en ligne, les mains bien en haut. Je le répéterai encore, c'est un garçon à montrer vraiment dans toutes les écoles. Pour ceux qui regardent et qui aiment la belle boxe, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très bien en ligne. C'est super à voir. Et on voit son adversaire un peu difficile. Il n'arrive pas vraiment à trouver les trous. Chaque fois qu'il frappe, il touche les gants et à la fin, ça vous use le moral aussi. Et puis la rapidité, la rapidité de bras de Jamel Baki. Jeanne énormément son adversaire finlandais. Ah, super. Voilà, il ne le lâche pas. Même sur la fin de combat, il est toujours sur l'avant. Là, on voit quand même qu'il est habitué à faire des 10 rounds. Pour lui, il arrive en fin de combat et là, il est encore vraiment bien. Là, physiquement, Jamel Baki. Jamel Baki n'est jamais à court de conditions. C'est quelqu'un qui a un gros, gros volume de travail à l'entraînement. Très appliqué. Alors, on ne va pas chercher la petite bête, mais pour progresser, il faut parfois faire des petites corrections. Et c'est vrai, vous l'avez souligné Patrick, il n'y a pas assez de travail au corps de la part de Jamel. Non, parce qu'il a la facilité pour l'instant de trouver les trous, on va dire, sur le dessus. Et ils ont raison dans son coin de lui dire qu'il doit descendre. Parce que c'est un petit travail. Il a peut-être un peu plus facile à user et à casser son adversaire. Voilà. Ce n'est pas une critique. C'est juste encore pour pouvoir faire un petit peu mieux. Vous savez, quand on est sur le ring et qu'on trouve facilement, on va dire, la cible. C'est ça. On a tendance, je veux dire, à continuer à avancer de la même façon et à pas vraiment changer, ni à prendre de risques. Mais bon, il faut toujours rester attentif. L'objectif, c'est quand même de pouvoir aller encore plus haut dans la hiérarchie. Voilà. C'est là qu'il devait passer en dessous des coudes. Là, on le voit, les coudes sont un petit peu levés. C'est là que Jamel aurait dû venir un enchaînement en dessous et remonter sur le dessus. Oui, avec des dernières secondes très, très mouvementées dans cette sixième et dernière reprise. Avec un Finlandais qui tente sa chance jusqu'au bout. Qui a le nez ensanglanté. Ça ne doit pas faciliter sa respiration. Il est quand même en souffrance, Koramaki, dans ce combat. Mais c'est l'expérience qui joue pour lui. Il reste présent, même s'il est dominé. Et là, c'est vrai qu'effectivement, on pourra quand même dire la prochaine fois, enchaînement, court face, c'est quelque chose qui paye. On le voit sur la fin de ce combat. Les coudes sont fort levés. Superbe petit combat. Il a remporté tous les rounds. Jamel a remporté tous les rounds. Nouvelle victoire pour lui sans prendre trop de coups. Donc, mission accomplie pour Jamel Baky, le champion de Belgique des poids moyens. Superbe. Elle a fait un cavalier seul. Un cavalier seul et on a entendu les applaudissements du public. Qui a apprécié le travail constant, le rythme imposé par Jamel Baky. qui avait un adversaire, encore une fois, pas facile. Beaucoup plus grand. Un adversaire qui donnait l'impression d'être une voire deux catégories au-dessus de notre poids moyen. Le verdict, il n'y a pas vraiment de suspense. 2 points seulement pour le premier juge. Ça, c'est déjà un peu plus correct. 5 points. Par rapport à ce que nous, on a vu en tout cas. Jamel Baky, 54 vainqueurs au point. 6 points pour le dernier juge. Les 3 juges sont donc à l'avantage de Jamel Baky. 14ème victoire en 17 combats. Et quelqu'un qui progresse combat après combat. Et on le retrouve, lui aussi, dans les vestiaires, quelques minutes après le combat. Bah justement, Michel Siméau, on en parlait, l'ancien champion de Belgique des points moyens. Le voici, le voilà. Alors Jamel, un titre de champion de Belgique il y a deux mois, depuis deux victoires. C'est le début d'année absolument parfait pour toi. C'est le sans faute. C'est vrai que je ne pouvais pas mieux terminer la saison. Mais c'est vraiment excellent de terminer sur une victoire. D'autant plus contre un adversaire qui était quand même solide et qui avait un palmarès assez copieux. Je pense que la taille, au début, ça a joué. Mais après le premier round, j'ai senti que ses coups ne frappaient pas tellement. Alors je me suis dit, il n'est pas très puissant au début de round. Peut-être qu'il gère. C'est là qu'il faut essayer d'avancer et de casser la distance. Je m'appelle Nathalie Thoreau, j'ai 34 ans, je suis liégeoise. Je suis boxeuse professionnelle. Je suis championne d'Europe actuellement des poids légers. J'ai remporté ce combat là en France le 23 mars. Je remets mon titre en jeu le 12 juin, de nouveau en France. Mais avant ça, vous aurez l'occasion de me voir le 5 mai à Liège. J'espère que vous serez tous là pour m'encourager. Alors Nathalie Thoreau, Patrick, c'est d'abord la certitude d'avoir beaucoup d'ambiance dans la salle puisqu'elle a quand même un gros contingent de supporters. Ah oui. Et puis en général, sur les rings, elle est quand même spectaculée. C'est vrai qu'elle déçoit rarement, Nathalie Thoreau. Elle a un gros cœur. C'est toujours plaisant de l'avoir boxée. Alors on avait vu son championnat d'Europe gagné face à Daniela David dans une de nos émissions précédentes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la tâche sera plus facile puisqu'elle rencontre Susana Radovanovic, une Yougoslave qui n'a que deux combats, deux défaites. Donc c'est vraiment un combat, on va dire, d'entretien pour Nathalie Thoreau qui défend sa ceinture au mois de juin, sa ceinture de championne d'Europe des poids légers. Ce sera Martigues dans le sud de la France. Et justement, c'est peut-être des fois ce genre de combat qu'il faut être très attentif parce qu'on a l'impression que c'est facile. Et puis à la sortie, souvent, on se retrouve dans des complications, on précipite. Et puis parfois aussi, on veut trop bien faire devant son public. Elle est devant évidemment son public puisqu'elle est liégeoise, Nathalie Thoreau. Alors elle dispute sa dernière année dans sa carrière professionnelle. Elle est championne d'Europe, elle veut terminer sur un titre mondial. Oui, il faut savoir quand même aussi que bon, elle a quand même 34 ans. Et puis après, on va dire quand même de longues années de sport et de haut niveau, elle aspire à avoir une petite vie un petit peu plus familiale. Et on lui souhaite tout le bonheur. Alors elle est quand même passée pro en 1999. Elle dispute aujourd'hui son 18ème combat chez les professionnels. Puis elle a fait aussi une belle carrière dans la boxe. Pieds-points, Nathalie Thoreau. On peut dire que c'est un phénomène, Patrick. Oui, c'est un phénomène. Moi, grand coup de chapeau à toutes ces filles qui arrivent à rentrer dans des salles. Et c'est un sport très très dur qui demande énormément. Et au plus je vois ces filles monter sur le ring, au plus je me rends compte que quelque part, elles ont beaucoup de mérite de se retrouver à ce niveau. Alors on risque de créer la polémique. Au départ, la boxe, c'est quand même pas vraiment un sport pour les femmes. Au départ, mais je pense qu'on va s'y habituer au fur et à mesure des années. Et je vais finir quand même par les défendre un petit peu. Mais c'est vrai que bon, la puissance est un petit peu moins présente. Quoi qu'on a déjà vu des phénomènes aussi. Quand on voit la fille Ali, c'est lui costaud. C'est vrai. Et Nathalie aussi a déjà gagné quand même quelques combats. Nathalie Thoreau est un exemple évidemment dans la boxe féminine. Une référence. Et elle commence son combat de manière très concentrée. Nathalie Thoreau, même si l'adversaire n'a pas vraiment de référence. C'est un combat comme un autre pour la Liégeoise. Nathalie a beaucoup de tempérament, ce qui fait qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'observation. Elle avance tout de suite. Elle va chercher tout de suite le trou. C'est pas la première fois qu'on la voit dans l'émission. Et à chaque fois on dit d'elle que c'est la plus mexicaine des boxeuses liégeoises. Et c'est vraiment la manière la plus directe de traduire sa boxe. Mais je pense que c'est sa force à elle, d'être comme ça, de toujours avancer. On la voit, elle recule très peu. Elle fait des petits mouvements, des petites esquives, mais elle vient toujours enchaîner derrière. Oui, très très bonne gauche et son adversaire là est déséquilibré. Elle a été complètement surprise. Radovanovic. C'est là en finale qu'il faut voir l'expérience qui va parler. Quand on se précipite, les coups n'arrivent plus à toucher précis. Donc il faut toujours rester très lucide quand on a touché l'adversaire et arriver à placer les coups précis. C'est cela l'instinct du finisseur en boxe. Lorsqu'on a touché, lorsqu'on a meurtri l'adversaire, c'est pouvoir le cadrer finalement sans se jeter n'importe comment. Mais là c'est vraiment une pression constante et on se demande quand même si la Yougoslave va quand même tenir le rythme jusqu'au bout. Dur, dur. Et là on a vu un petit enchaînement encore face et on dira toujours. En bas, en haut, en bas en haut, ça use l'homme et ça ouvre des trous. Peut-être pas dans ce cas-ci, ça va pas user l'homme. Ça use l'adversaire. Ce sont des phrases un petit peu toutes faites en boxe. Il faut adapter à la boxe féminine. Et puis il faut dire aussi que Nathalie Toro, c'est une belle histoire, une belle complicité avec Gaëtan Michalev. Enfin, un entraîneur, on va dire deux légendes en France. Je crois qu'on peut utiliser le terme. Quelqu'un qui a une énorme expérience et je pense que c'est sa fille adoptive. Si on les voit, ils ont vraiment une superbe entente. C'est beau à voir. Et la droite, ça c'est le contre parfait de la part de Nathalie Toro. Et là il va falloir beaucoup de courage, heureusement pour Adovanovitch. C'est la fin du round, on vous rappelle que ce sont des rounds de deux minutes en boxe féminine. Ça va pas être facile pour Adovanovitch. Et le gauche qui arrête net l'adversaire de Nathalie Toro. Et puis là c'est un petit déséquilibre, c'était en début de reprise. Mais en fin de round, elle a été au tapis. Pas pour de bon, mais en tout cas, elle a été secouée. Et là on va passer à la dernière reprise puisque... Radovanovitch, balle s'est accroché dans le combat. Combat prévu en six reprises. Voilà quand même, on a vu sur le round précédent, on a quand même vu un beau contre du droit. Donc c'est de nouveau quelque chose à bien expliquer. Au partir du moment où vous avez l'adversaire, vous sentez un petit peu sa vitesse qui vous allonge à gauche. De venir tout de suite pour mettre droite au-dessus de ses mains, souvent ce sont des coups très très efficaces qui mettent l'adversaire au sol. Pour ça il faut une bonne vista évidemment, un bon coup d'œil, mais aussi un excellent timing. Oui, très bonne sensation et surtout des bonnes positions aussi pour devenir bien efficace. Parfois en boxe, on voit le trou, mais la différence c'est quand le bras suit. Et on a beau voir le trou, c'est pas toujours... Pouvoir placer le cou au bon moment. Voilà, exactement. Ici on peut dire que Nathalie a quand même senti qu'elle était supérieure. C'est un combat calé entre deux championnats d'Europe. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de faire ses rounds ? C'est une expression en boxe, faire ses rounds. Oui, là on la voit travailler. Peut-être, je dirais qu'elle a un adversaire qui est un petit peu coriace et qu'elle a voulu peut-être un petit peu précipiter son combat. Et donc, parce qu'elle se sent quand même beaucoup plus forte Nathalie. Oui, au niveau technique, au niveau physique, mais l'adversaire est courageuse. Il faut quand même souligner le courage de la Hugoslave. Des fois, vous avez des adversaires en face de vous qui sont, on va dire, pas facile, mais vous le sentez à portée de main pour les terminer, pour les mettre dehors, comme on dit. Mais c'est très difficile des fois d'arriver à mettre les gens. Ils se laissent pas faire. Et là, on voit quand même qu'elle est très courageuse en face. Il reste quelques secondes. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Hugoslave que ce combat se termine. Je pense pas qu'elle aurait pu faire quelques rangs de plus. Susanna Radovanovic. Nathalie Thoreau fait plaisir à son public. Elle a offert six reprises spectaculaires. Et tous les rangs ont été remportés par la championne d'Europe, Nathalie Thoreau. Il y a un public féminin. Beaucoup de supportrices. C'est pas désagréable. Dans un monde de macho, trop souvent. Une touche féminine. Alors, on retrouve Nathalie dans les vestiaires après cette victoire. Remportée au la main par la boxeuse liégeoise. Alors, c'est un combat qui est un petit peu calé entre deux championnats d'Europe. Le premier est que vous avez gagné il y a quelques semaines. Et puis le suivant au mois de juin, on peut dire que c'était un bon combat d'entretien aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que le but, c'est de travailler surtout technique. Et donc là, le 12 juin, je remets la statue européenne en jeu en léger. Et donc là, je pense que je suis prête et que je vais encore m'ajuster un peu plus. Là, ça devra aller. Je m'appelle Geoffrey Batello, j'ai 27 ans, j'ai 9 combats de 8 par KO en lourd léger. Je boxe 5 mai à Liège. Et il me faudra absolument la victoire ce soir pour disputer un championnat de communauté française le 2 juin. Alors, je vais vraiment avoir besoin de vos encouragements ce soir. Et je compte sur vous. Et avant de s'intéresser à Geoffrey Batello, on va quand même souhaiter bonne chance à Nathalie Thoreau qui défend son titre européen le 12 juin prochain à Martigues. Et on vous tiendra bien sûr au courant des exploits de la boxeuse liégeoise. Geoffrey Batello, Patrick, c'est la puissance à l'état pur. Oui, c'est un garçon qui a une grosse frappe, on va dire ça comme ça. Donc, on le voit à 9 combats, 8 victoires par KO. Oui, et on a un peu regardé son palmarès sur les amateurs. Quasiment que des victoires avant la limite également. Lui qui a été champion d'Europe en boxe française. Donc, il a commencé dans la boxe pieds-points avant de passer le cap et d'exercer ensuite ses talents dans le noblard. Il affronte un yougoslave, Radoslav Milutinovic, quelqu'un d'expérience avec pour le moment 8 victoires et 21 défaites. Mais là, pour le moment, on est en train de donner de l'expérience à Geoffrey Batello, on va dire cela comme cela. Oui, ses premiers combats sont des combats, on va dire, de mise en bouche pour l'avenir. Donc, un petit peu dérider son niveau et son style. Donc, il faut un petit peu voir. Maintenant, comme il frappe, c'est toujours difficile. Après un round ou deux, dès qu'il sent qu'il a des possibilités, il place des coups et les garçons au pli. Et notamment la droite, on l'a déjà vu plusieurs fois dans Fight Night X War Round. Il met chaque fois terme au combat très rapidement, Geoffrey Batello. On peut dire qu'il est en train de prendre de l'expérience chez les professionnels puisqu'il n'a même pas fait 15 combats chez les amateurs. Il n'avait plus d'adversaires tout simplement à sa mesure en Belgique, donc il a été obligé de passer professionnels très vite. Et là, on prend un petit peu plus de temps pour prendre ses marques et prendre le rythme chez les professionnels. Non, c'est très clair. Un amateur, il a vraiment fait le vide. Donc, pour finir, quand on ne sait plus rien rencontrer, on passe là au-dessus. En professionnel, il risque d'avoir sa chance à haut niveau. Maintenant, il doit quand même toujours faire attention parce que l'expérience, c'est les temps de round qu'on fait sur le ring. Maintenant, la frappe fait moins de round que les autres. Ah oui, il doit évidemment utiliser ses qualités. 27 ans, Geoffrey Batello. Lourd léger, donc on est chez les moins de 90 kg. On le voit, très appliqué, toujours beau à voir. C'est vrai qu'il est vraiment une pêche... Une pêche d'enfer. Oui, une pêche d'enfer. Voilà, le petit déséquilibre. Un petit peu aussi toujours les frappeurs, on les voit. Les pieds bien à plat, toujours au sol quand on le voit. Ils marchent les frappeurs. Les frappeurs ne sont pas des, on va dire, des boxeurs qui dansent dans le ring. Ce ne sont pas des boxeurs aériens. Voilà, ils sont très posés, très à plat. Très terre à terre. Oui, oui, oui. Et c'est l'adversaire souvent qui y va à terre. C'est clair. Voilà, le nouveau bien placé, bonne position, la droite sort. Alors, on l'a compris, son meilleur bras, c'est le bras droit. Mais maintenant Patrick, il faut pouvoir travailler justement, préparer les droites et notamment avec le bras gauche. Oui, et puis surtout, voilà. Là on voit un petit peu le premier travail, c'est comment caler l'adversaire dans le coin. Donc on coupe toutes les trajectoires de l'adversaire pour le forcer, je veux dire, à s'enfermer. Et puis on envoie des séries. Donc ça, c'est le premier travail des gros frappeurs. Pouvoir caler l'adversaire. Et le danger pour Milutinovic, c'est de rester sur place dans les cordes. Dès qu'il va se retrouver un petit peu coincé, attention, les coups suivent. Et on passe à la deuxième reprise d'un combat prévu en six rounds. Il n'a été qu'une seule fois à la limite. Geoffrey Batello. C'était en novembre au mois dernier. Et là, c'est un premier voyage au tapis pour le Yougoslav, compté par l'arbitre. Un petit crochet qui vient derrière la main et qui a son petit effet. Il faut rester attentif toujours. Il va encore sortir la droite, Geoffrey Batello, avec un adversaire qui tourne en plus dessus. Il faut toujours rester attentif quand on a touché l'adversaire. Il ne faut pas croire que le combat se termine. Et surtout, toujours bien garder les mains parce qu'il y a un adversaire qui est touché. Et quand il donne un coup, il donne tout. Il faut toujours faire attention. C'est un petit peu en désespoir de cause d'un adversaire touché. On a déjà vu des combats gagner, on va dire. Des renversements de situation. Et encore une droite en crochet qui a touché. Et il a triplé sa droite sur ce coup-là, Geoffrey Batello. Ce qui envoie sur l'adversaire.